Petit problème d'optimisation. Un jardin rectangulaire, un jardin ici, est délimité par le mur d'une maison et une clôture formant les trois autres côtés. Si l'on possède 15 mètres de clôture, que sera l'air du plus grand jardin qu'on pourra obtenir? Donc, on a vu l'aérienne du problème. Première étape, modéliser la fonction à optimiser. Donc, c'est un problème d'air qu'on peut faire. Donc, on va dire que l'air égale, comme c'est un rectangle ici, de base x, de hauteur ici y, donc ce sera x, y. Maintenant, il faut s'assurer de n'avoir qu'une seule variable dans notre fonction. Donc, on devra trouver une relation entre x et y. Mais aussi, on a 15 mètres de clôture. Donc, ici, y plus x plus y égale 15. Donc, 2y plus x égale 15. Et là, on peut soit isoler y, soit isoler x pour venir remplacer dans la fonction a ici. Donc, moi, je vais isoler x pour ne pas avoir de division par 2. Ça implique donc que x est égal à 15 moins 2y. Et ma fonction d'air sera donc 15 moins 2y fois y. C'est-à-dire 15y moins 2y carré. Cette dérivée-là ne vaut jamais 0. Donc, quand est-ce qu'elle vaut 0? Une bonne idée aussi, avant de continuer, ce sera de définir le domaine de notre fonction ici. On reviendra à la dérivée par après. Donc, le domaine de a égale. Donc, quelle est la plus petite valeur de y? Ici, je peux diminuer mon y de la venir jusqu'à près de 0. Évidemment, si y valait 0, j'aurais plus de jardin. Donc, ce que je peux dire ici, c'est que y peut être infiniment près de 0. Mais pas tout à fait 0. Et quelle est la plus grande valeur que y peut prendre? Bien, si x devenait très 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 près de 0, comme j'ai 15 mètres de clôture, y mesurait environ 15. Mais pas tout à fait, donc c'est entre 0 et 15, comme ça ici. Je reviens à ma dérivée. Donc, à quel moment la dérivée va au 0? 15 moins 4y égale 0. Donc, ici, 4y égale 15. Ce qui veut dire que y égale 15 divisé par 4. Comme ça arrive à un développement périodique non infini, je vais le mettre avec le nombre à virgule. Donc, 3,75. Maintenant, cette valeur critique-là, est-ce que ça correspond à un max ou à un min? On va voir avec la dérivée seconde. Donc, y prime prime égale. Bon, a prime prime égale. Je dérive ma dérivée. Donc, la dérivée va être moins 4. C'est plus petit 0. Je n'ai même pas besoin d'élever en x. Donc, ici, ça veut dire que, comme j'ai une valeur de x pour laquelle la dérivée va au 0, et que la dérivée seconde est négative, j'ai donc un maximum. C'est ce qu'on cherchait. On voulait le plus grand terrain possible. C'est bien. Maintenant, pour répondre à la question posée, on me demande quel sera l'air du plus grand jardin? Il faut donc que je la calcule. Je pourrais calculer x en partant de y ici et utiliser la fonction x, y. Sinon, je peux directement utiliser ça ici. Donc, le plus grand R l'air maximale. Je prends ma fonctionnaire et je remplace y par sa valeur qui est 3,75. Donc, si j'aurai 15 x 3,75 moins 2 x 3,75 au carré, ce qui va nous donner 15 x 3,75 moins 2 x 3,75 au carré 28,125 comme ce sont des mètres, j'aurai mètre carré. Ce n'est pas plus difficile que ça. c'est pas plus difficile que ça ait qu'on vit. Ho! C'est parti !